Coucou les filles alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ce tuto là donc le ton je vous explique en fait je vais faire deux vidéos celle-ci où j'utiliserai que des produits de haut de gamme là j'ai utilisé Lancome, Mac Urban Decay oui c'est ça et Nars et une autre vidéo où j'utiliserai des produits du commerce donc du genre de Gemet, Bourgeois Catrice enfin du commerce, Catrice pas trop du commerce mais des produits beaucoup moins chers voilà, du commerce c'est beaucoup moins cher donc si cette vidéo vous intéresse regardez la suite je vais commencer par appliquer donc le visionnaire le visionnaire de Lancome qui va m'aider à resserrer un peu mes pores ici étant donné que j'ai une peau assez grasse ça évitera que ça qu'il y ait beaucoup de sébum dans la journée etc et ensuite j'appliquerai quand même une autre base donc je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps donc j'en mets trois ponts quand même c'est rose mais je ne sais pas si vous le verrez si là vous le voyez c'est rose nacré c'est trop marrant bref donc j'en mets voilà pour continuer un petit peu à préparer ma peau je vais utiliser donc ma base donc c'est pas un produit haut de gamme j'ai retrouvé mon mot au lieu c'est pas un produit haut de gamme c'est ma base de chez L'Oréal donc le studio secret professionnel mais elle est en soi très bien ensuite je vais faire mon teint donc je vais commencer par ma bébé crème de chez Herborian parce que à part des échantillons c'est le seul produit un petit peu haut de gamme que j'ai et bon bah 30 euros la bébé crème je pense qu'on peut considérer ça comme du haut de gamme alors ensuite je vais utiliser bref je vais utiliser mon concealer de chez MAC donc le c'est le studio finish donc le NW15 c'est le plus clair parce que je suis blanche donc j'ai le plus clair donc je le prends au pinceau donc un gros pinceau boule je le place et après je le finis au doigt en fait j'aime bien quand le dessous de l'oeil est vraiment bien blanc en fait j'aime bien quand le dessous de l'oeil est vraiment bien blanc en fait ensuite je vais la mettre tout de suite parce que généralement on ne met pas de gras après avoir mis une poudre donc je le mets tout de suite c'est ma base à paupières de chez Urban Decay donc je vous la montre comme ça donc c'est la prime en prochaine c'est la Eden mais je l'ai dépoté enfin j'en ai dépoté une et donc j'ai utilisé ce que j'ai récupéré d'ailleurs heureusement que je l'ai dépoté comme vous pouvez le constater donc que j'ai mis dans un pot on s'en fout voilà ensuite en enlumineur donc produit haut de gamme je n'en ai pas enfin de j'ai que deux Kiko donc vous serez d'accord avec moi que Kiko n'est pas trop haut de gamme donc je vais utiliser mon Eyes Magic de chez Bells je vous ai fait une revue dessus si vous voulez je vous mets le lien ici donc c'est un pinceau donc normalement anti poche anti cernes réparateur et enlumineur donc il devrait m'enluminer faire un petit peu office d'highlight donc je j'appuie et pouf les petits produits sortent donc je vais voir ça vous voyez quelque chose s'il y a assis dans la caméra on voit parce que j'ai le reflet là que dans le miroir je ne vois pas bien en fait donc ensuite et bien nous allons nous allons allez-y nous allons poudrer donc je vais utiliser ma poudre de chez Make Up For Ever donc moi je vais poudrer beaucoup 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 l'anti cernes alors on va pouvoir commencer au maquillage donc si je dois me maquiller avec des produits haut de gamme je vais le faire avec des produits MAC pour les yeux j'ai également du Urban Decay et du non Urban Decay en fait en haut de gamme mais j'ai choisi le MAC alors je vais utiliser les pigments donc de MAC donc je vais utiliser le de toute façon je vais vous faire le make up et puis je vous les dirai en même temps donc je vais commencer par le le paint pot de chez MAC donc le Rubenesque qui est un magnifique cuivré cuivré au ton doré il est juste magnifique donc je vais l'appliquer avec mon doigt je ne vais pas aller m'enquiquiner avec un pinceau plat de ce genre là je vais venir prendre le pigment Frozen White donc qui est un blanc avec des magnifiques reflets violet, bleu comme vous voyez il est juste magnifique donc je fais super attention parce que les pigments et moi ça fait 30 donc moi j'en mets sur mon pinceau j'en mets sur mon pinceau en fait comme ça et après je viens le travailler dans le bouchon et je le pose en aplat sur la paupière mobile jusque au milieu voilà donc ça donne ça voilà donc ça donne ça je vais dézoomer quand même je pense que c'est prêt voilà donc il y a quelques chutes parce que ça reste des pigments donc les pigments c'est très volatil de toute façon on nettoiera avec un peu de de concealer si c'est que ça donc il est très 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 lumineux je le trouve magnifique je vais venir faire mon coin interne avec le pigment blue brown mon coin externe pardon qui est un marron avec des reflets problème c'est que là c'est le reflet de la fenêtre que vous voyez il a des reflets verts il est juste sublime je vais essayer de vous montrer dans le pot non je vais montrer le bouchon voilà ce pigment c'est juste une tuerie alors vous prenez un pinceau plat toujours on s'en fiche duquel vous prenez du pigment donc moi c'est dans le bouchon donc ça fait ça et vous venez le poser je vais essayer de vous le mettre voilà on s'en fiche Ensuite vous allez venir évidemment estomper. Donc si vous voulez en remettre, vous en remettez, moi c'est ce que je vais faire, donc ce passage là je le couperai ou je l'avancerai. Voilà, donc là moi je suis arrivée un petit peu à l'intensité que je voulais, j'ai fondu ici mais je ne fonds pas trop ici parce que j'ai pas envie de perdre ce... Vous voyez cette couleur magnifique. Donc je vais enlever un peu les chutes parce que là c'est un petit peu... Je vais reprendre le pinceau avec Blue Brown et je vais passer en dessous, donc au red seal inférieur. Ensuite je prends le pinceau où j'ai utilisé le pigment blanc, j'en remets et je fais le reste du red seal. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Je vais prendre ma palette de chez Urban Decay, donc la 15 ans anniversaire. Et je vais mettre Vanilla en une espèce d'highlight, donc ici, mais je ne vais pas en mettre trop. Ensuite je vais faire mes sourcils, enfin je vais essayer. Donc un pinceau biseauté, je vais utiliser de la palette 15 ans, le MIA, qui est là. Alors les filles, je vous le dis maintenant, évitez les commentaires désagréables sur mes sourcils. Je sais qu'ils sont moches, j'ai du mal, ils poussent bizarrement, mais bon. Donc pas besoin d'être des vilaines. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires sur ça. C'est franchement pas utile. Voilà. Enfin c'est pas une catastrophe non plus. Ils sont redessinés quoi. Bon bref, je vais pas m'enquiquiner pendant deux heures. Je ne sais pas tellement faire mes sourcils. Ils sont tellement bizarres, tellement épais, tellement que je n'arrive pas à leur trouver de forme. Pourtant ils sont égaux et tout, enfin bon bref. Je vais ensuite mettre mon crayon. Donc ce sera le crayon de chez Urban Decay, donc le 24-7 perversion. Mon mascara de chez Lancome, mon hypnose. Star. Je prends en blush mon orgasme de chez Nars. Mélanie, il est à l'envers. Voilà. Donc qui est un rose de paillettes dorées. Qui est décidé de ne pas se voir aujourd'hui. Voilà. Moi je l'étire un petit peu vers le haut. Mais très légèrement. Vous voyez j'ai des fleurs. J'en ai plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Hop. Je dézoome. Et en rouge à lèvres, je vais mettre mon rouge pure couture de Yves Saint Laurent. Donc le numéro 1. Voilà. Qui est un rouge. Un magnifique rouge et je l'adore en fait. Et il pète. Donc voilà. Donc c'est un rouge. Juste. Magnifique. Ah ses sourcils. Donc voilà les filles. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc comme je vous ai dit dans l'intro. De toute façon, je ferai la même chose avec des produits. Donc du commerce. Du genre bourgeois, je mets, etc. Ne voyez rien dans cette vidéo de je me la pète ou etc. Parce que c'est pas du tout le cas. Euh. Je me suis dit tiens. Enfin bref. C'est pas du tout, du tout, du tout dans le but de me la péter. Voilà. J'ai ci, j'ai ça. Sinon je ne ferai pas la vidéo inverse. Donc voilà les filles. N'oubliez pas mon petit concours qui est en ligne depuis hier. Donc depuis lundi soir. Et j'ai également une foire aux questions. Voilà. Bah c'est tout. Donc les filles, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.